non mais en une minute on peut vous dire que c'est quelque chose qui va vous apprendre à adopter la bonne humeur l'humeur adapté à la situation en fait l'idée c'est de dire quand on est mal dans une situation lorsque par exemple on s'ennuie alors qu'il fait un temps merveilleux qu'il y aurait de bonnes aucune raison finalement s'ennuyer lorsque au contraire on s'agace d'un rien ou lorsque on se prend la tête parce que on ne sait pas quoi prendre quoi décider typiquement c'est juste qu'on n'est pas dans une humeur adaptée à la situation et voilà l'idée de l'idée de base c'est de dire que c'est pas la situation qui fait la bonne humeur c'est l'humeur qui fait qu'on va être adapté ou pas et qu'on va bien ou mal vivre l'événement oui comme ça c'est dans un embouteillage voilà monter une côte à vélo ou d'autres choses la descendre non c'est aussi c'est aussi il y a quand même une logique du renversement le renversement c'est que c'est quelque chose qui est en fait dans la logique des désirs qu'on a en fait pourquoi on a appelé sa prise de tête c'est pour accrocher le lecteur mais ce qui se cache derrière ça c'est que la prise de tête c'est un désir qui n'aboutit pas et donc ce dont on parle dans notre livre c'est de comment retrouver les bons désirs par rapport à la situation dans laquelle on est il y a une boussole en fait on a créé une boussole de désir parce qu'un jour on était en train de d'expliquer ça des des gens et on leur dit voilà on peut passer dans tel désir ou dans un désir opposé on peut vouloir arriver et quelque part ou au contraire faire le voyage on peut faire les choses pour soi ou pour les autres et 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 le fait d'expliquer ces différentes directions dans lesquelles on peut orienter ce qu'on a envie de faire ça et bien la perd une des personnes a dit tiens c'est comme une boussole et c'est vrai qu'à partir du moment où on est de mauvaise humeur que l'on a pris conscience que cette mauvaise humeur était plus liée à la façon dont on regarde les choses que chose en elle même non c'est le fait qu'on le peut mais en fait on le fait déjà on le fait déjà ça colle la vie dans la vie qu'on mène en permanence on a on a plusieurs désirs qui sont en action et c'est ses désirs on passe de l'un à l'autre en permanence c'est ce qui fait la nouveauté des grandes nouveautés de notre approche qu'on propose ici c'est que notre personnalité elle n'est pas figé stable unique avec des traits de caractère mais c'est un en fait c'est une dynamique de désir à l'oeuvre ce qu'il ya c'est que par moments cette dynamique fonctionne pas très bien et si on a compris comment nous mêmes on passait de l'un à l'autre où on ne passait pas de la l'autre alors on peut se remettre de remettre dans le droit chemin et la publicité en particulier nous le suggère sans arrêt c'est à dire récemment par exemple il ya cette publicité sur les locations de voitures ou a priori on voit ce bonhomme qui rentre dans sa voiture et qui vache pour vous et on lui suggère il a quelqu'un derrière lui on lui suggère de regarder ça comme étant quelque chose qui satisfait un désir de puissance voilà donc c'est une des motivations ou un des désirs que l'on explique dans notre boussole donc on peut déjà vous le suggérer par la publicité vous pouvez orienter votre désir dans une direction ou une autre je me dis tiens je commence à trouver le temps long trouver le temps long c'est mon désir est orienté vers arriver et puis je me tiens qu'est ce que je pourrais comment est ce que je pourrais regarder ça différemment je peux prendre mon temps et profiter jouir pleinement de ce que je suis en train de faire et j'ai vraiment le temps de le faire hop je bascule et puis je peux c'est génial j'ai trois heures pour faire exactement ce que j'ai jamais le temps de faire transgressif ou bien etc et je me laisse aller à imaginer ces différents désirs et en flottant comme ça de l'un à l'autre je prends conscience et je m'entraîne à faire preuve de flexibilité et à petit à petit apprendre à mieux gérer mon humeur tout simplement c'est fou les gens sont persuadés pour beaucoup que quand ils sont de mauvaise humeur c'est comme ça c'est comme ça je suis de mauvaise humeur si tu comprends il m'est arrivé un truc là un eh ben c'est normal que je suis de mauvaise humeur enfin tu peux regarder non non alors qu'en réalité voilà c'est complètement faux c'est dans notre tête point quoi qu'il arrive quand on travaille on a on a toujours un objectif à poursuivre ce qui a tendance à nous emmener dans un état plutôt sérieux le problème de l'état sérieux c'est quand on se met à se bouger les émotions qui arrivent c'est plutôt de l'ordre de l'anxiété ou de la colère donc effectivement il ya matière à en fait à décompresser je crois ou à exploiter les ce qui peut ce qui est une tension qui peut devenir négative on l'a exploité dans simplement en renversant dans ce qu'on appelle le mode enjoué qui est le plaisir de faire ce qu'on a à faire au moins on a à le faire exploiter d'exploiter le l'énergie dont on dispose d'ailleurs en sport d'ailleurs en sport d'ailleurs en ce n'est pas qu'au bureau et dans les vous me posez la question est ce qu'il ya des ce qu'il ya des recettes une des recettes c'est qu'il ya dans cet état dans l'approche qu'on a en fait le le l'un des marqueurs de l'état dans lequel on est c'est l'émotion qu'on vit donc simplement prendre conscience de l'émotion dans laquelle on est on se rend ça ça nous donne à le livre explique ça nous donne ça nous donne l'état l'état dans lequel on est fait en gros le genre de désir par lequel on est orienté en prenant conscience de ça ça donne juste leur connaisse le recul nécessaire pouvoir passer un autre désir j'ai peut-être chercher une autre émotion on peut posséder par une sensation j'explique avec un exemple il ya un état dans lequel on est que l'état de maîtrise l'état dans lequel on cherche à exercer un pouvoir ou un contrôle ça qu'on souhaite on est contre on va contrôler sa vie maîtriser les opérations cet état il est naturel à tous un moment on passe à l'autre on passe on passe par cet état c'est un de nos moteurs il a plusieurs conséquences possibles positivement ça veut dire qu'on cherche à être émotionnellement fier en termes de si on passe par les sensations on a envie de se sentir solide bien dans sa tête fort voilà donc c'est on a plusieurs manières de décrire un état et chaque manière est une quelle entrée possible pour nous pour savoir où on en est ce qui est en fait je crois que vraiment ce qui est intéressant c'est que c'est une de c'est une approche qui a l'air compliqué de ça mais elle nous parle c'est à dire que en réalité comme disait jean tout à l'heure on sait s'adapter quand on lit ce bouquin et qu'on cherche à comprendre dans quel cas on arrive à s'adapter du coup on devient plus riche plus adaptable parce qu'on se va se dire ah ben je peux l'appliquer dans d'autres cas c'est juste ça en fait vous avez tous moi nous avons tous cette capacité de dire bon je vais pas regarder ça comme ça je vais regarder ça plutôt comme ça et à s'apercevoir qu'en changeant son regard tout d'un coup les choses vont mieux voilà donc c'est un livre sur le changement de regard quand on change de regard on peut retrouver la bonne humeur dire l'humeur adaptée l'humeur qui va me permettre d'être heureux des performants d'être mais mieux avec moi même et avec les autres et cette théorie permet d'éclairer ce que je sais déjà et donc de généraliser d'autres choses en gros c'est ça